Allô? Monsieur Lenormand? Oui? Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, c'est Mario Kiwari de l'Association des Indiens du Québec qui vous parle. Oui? J'ai eu votre numéro de téléphone par une madame Élisabeth, là. Oui? Qui m'a donné votre... Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Mais j'ai quelque chose à vous faire part, monsieur Lenormand. Oui? Bon, l'Association des trappeurs indiens au clouc du nord du Québec... Oui? Vous envoie un cadeau que vous allez recevoir à l'aéroport Charles-de-Gaulle demain matin à 19h. Demain matin à quelle heure? Attendez une minute. À notre heure à nous autres, ça donne 9h demain matin. À 9h demain matin? Oui. Oui? Par le vol 730 Air Canada. Attendez, je prends une note, hein? D'accord. Alors, vol? Vol 730 Air Canada. Oui? Bon, écoutez, soyez pas surpris, là. On vous a envoyé un petit ours polaire de cadeau. C'est pas possible, ça. Oui, il s'appelle Valentin. Ah bon? Oui. Écoutez, ce qu'est-ce qu'on a... Êtes-vous là, là? Oui, oui, je suis là, monsieur. Bon, écoutez, il y a juste un problème, monsieur Lenormand. Nous, on avait fait entente avec le zoo de Vincennes. Avec le zoo? Le zoo de Vincennes. Oui. Oui. Oui? Pour qui le garde pour vous. Oui? Comprenez? Alors, sur la cage, on aurait marqué propriété de Gérard Lenormand, disons, dont des Indiens du nord-ouest québécois. Oui. Et puis, le problème, c'est que dans le moment, l'ours est parti... l'ours, il part à soir, puis nous autres, on n'est pas capables d'arrêter le chargement, disons. Eh oui. Et puis, le zoo ne peut pas le prendre avant le 21. Oh là 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 là! Eh bien, écoutez, je ne sais pas comment je peux m'arranger, mais qui avez-vous contacté au zoo de Vincennes? Un monsieur Duprat. Duprat? Alors là, c'est un jeune ours qu'on a pris au glace, là. Il est rendu à 230 livres. Pardon? Il est rendu à 230 livres. Oui, 230 livres? Oui. Ça fait combien, ça? Ah, je ne pourrais pas vous dire. 230 divisé par deux, ça fait combien? Ça peut prendre une centaine de kilos. Ah, mais il est gros! Bien, c'est un bébé, parce que ça vient plus gros que ça. C'est un bébé, mais enfin, c'est un gros bébé. Oui, c'est un gros bébé. Alors, pouvez-vous vous en occuper? Bien, écoutez, je parle que je vais essayer de faire le nécessaire, oui. Oui, bien, vous pourrez vous rendre à l'aéroport, là, puis il est dans la caisse, oui, puis je veux dire, il est adressé à votre nom, ça fait qu'ils ne le laisseront pas à personne d'autre. Il est dans la caisse. Bien, il est dans sa cage, là, puis on lui a emmené deux, trois caisses de poisson congelé, et tout. Ah bon? Pour manger, ça fait que vous n'avez qu'à peine de l'emmener chez vous, puis le garder jusqu'à temps que le zoo de Vincennes vienne le chercher. Écoutez, je ne sais pas, parce que ça tourne très mal, là, je pars, moi, justement, demain matin. C'est un cadeau, je veux dire, on vous envoie ça, là. Oui, oui, mais c'est très gentil. Oui, vous pourriez? Mais je suis un peu embarrassé, là, parce que je vous dis, je devais partir demain matin. Avez-vous un congélateur, vous? Un quoi? Un gros congélateur. Un congélateur? Oui, vous pourriez le coucher dedans? Ben, il sera en tirant chez eux, parce que ça vient des glaces, ça. Bon, qui êtes-vous, exactement? C'est texte le corps pour les insolences d'un téléphone, Gérard. Oui, oui. Non, mais c'est très, très bien fait, votre truc, là. Mais je trouve que la blague est aussi belle, sinon bien plus belle, que le cadeau en question. Gérard, on te salue. Merci. Salut, le frère. Au revoir. Salut. Les jours heureux, à vivre à deux, à vivre à deux. Les prix réduits, ma crie mieux mieux, des prix tout petits. Aujourd'hui, il y a des prix rock, la paix, les pop, des prix tout bas. Comme autrefois, c'est des prix rock, la paix, les pop, j'ai riche lieu. Merci. 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 Merci.